bonjour donc dans cette nouvelle vidéo on va parler des fonctionnalités de caisse crambler donc on va partir du principe que l'installation s'est bien terminée et que l'icône est bien dans la barre des tâches pour ce qui est de l'installation et de la désinstallation du logiciel caisse crambler vous pouvez vous référer à ma précédente vidéo d'accord donc on va parler déjà des couleurs que peut prendre cette icône ci voilà donc à savoir que par défaut l'icône de caisse crambler apparaît en jaune quand vous avez installé le logiciel donc cette couleur là d'accord si l'icône est jaune ça veut tout simplement dire que l'application que vous avez ouverte n'est pas supporté par l'édition de caisse crambler que vous avez ou tout simplement que vous n'avez rien ouvert comme application d'accord donc quand l'icône est vert ça veut dire que la protection de caisse crambler est active et donc pour l'application que vous êtes en train d'utiliser si vous lancez un navigateur qui est pris en charge par l'édition personnelle parce que là on parle de l'édition personnelle de caisse crambler l'icône est vert ça veut dire que ce navigateur affiché dans la fenêtre en cours est bien pris en charge par cette édition de caisse crambler et que caisse crambler est prêt à chiffrer vos entrées au clavier voilà donc vous pouvez avoir plusieurs fenêtres ouvertes de diverses applications et vous allez vous apercevoir par rapport à la couleur de l'icône quelles applications sont prises en charge ou pas après à vous de voir si vous avez besoin de telle ou telle version de caisse crambler donc je vais vous faire une petite démo dans quelques instants donc pour finir il ya l'état de l'icône celui ci donc qui peut être aussi rouge donc si cette icône est rouge ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas protégé par caisse crambler donc caisse crambler est désactivé donc où où il y a un souci avec caisse crambler vous pouvez activer et désactiver caisse crambler de plusieurs façons d'accord donc simplement via son icône dans la barre des tâches donc qui est ici simplement ici vous faites un clic droit sur l'icône de caisse crambler fait un clic droit là vous voyez vous avez enable protection et là vous voyez vous avez enable caisse crambler protection vous pouvez cocher ou décocher cette option pour activer ou désactiver caisse crambler donc si vous décochez regardez hop l'icône va être en rouge ça veut dire tout simplement que caisse crambler n'est pas actif donc une autre solution donc attendez je vais là déjà le remettre en actif pour faire voir une autre solution pour activer et désactiver caisse crambler c'est de double cliquer tout simplement sur l'icône si vous double cliquez il passe de l'état jaune à l'état rouge donc de l'état actif à de l'état stand by actif à l'état off donc c'est à dire inactif donc voilà vous voyez les différents états que peut prendre l'icône et leurs utilités par rapport à la version que vous avez comme promis donc attendez je vous je vais remettre voilà comme promis donc je vais vous faire une petite démo avec deux applications ouvertes simultanément donc vous allez pouvoir constater le changement de couleur de l'icône et donc je vous ouvrir un autre pad et je vous ouvrir un navigateur et là vous allez voir le changement d'icône qui va se faire donc là regardez l'icône est toujours jaune j'ai ouvert le note pad donc je suis en version personnelle donc cette application je tape dedans c'est pas pris en charge d'accord puisque la version personnelle ne prend pas en charge ce type d'application que je viens d'ouvrir par contre au niveau des navigateurs regarder l'icône il est devenu vert ça veut dire tout simplement quand vous passez la souris sur l'icône c'est marqué qu'est ce cambler est zone ça veut dire qu'il est actif pour cette application donc pour quelle application donc pour l'application navigateur du navigateur firefox que je suis en train d'utiliser et regardez quand je zappe je passe d'un icône à l'autre d'une application et quand je passe d'une application à l'autre donc soit l'icône est vert qui veut dire prise en charge soit l'icône est jaune qui veut dire non pris en charge d'accord voilà tout simplement donc maintenant on va parler des donc maintenant on va parler de certaines fonctionnalités de caisse rambler donc on veut déjà on va faire un clic droit sur l'icône de la barre d'étage de caisse rambler d'accord et on va parler de ces petites fonctionnalités d'accord et donc vous avez une option qui s'appelle enable caisse rambler protection qui est ici en cochant cette option ou en décochant cette option vous pouvez soit activer soit désactiver caisse rambler mais on a déjà parlé plus haut dans la vidéo d'accord on a aussi dans ce petit menu l'option protect against keystroke profiling c'est en version expérimentale donc cette option permet de régler la façon dont vous frappez sur votre clavier comme c'est une fonction qui a été ajouté à la dernière version et qui on va dire à l'état comme je l'ai dit expérimentale la seule chose que je peux vous dire concernant cette fonction c'est ben c'est que vous pouvez vous renseigner ce sur ce qu'on appelle la frappologie et donc vous en saurez un peu plus sur cette ce qu'est cette fonctionnalité d'accord vous avez aussi l'option check for update donc qui vous permet de vérifier si la version de caisse rambler est bien à jour bien entendu ça va de soi il faut une connexion internet mais aussi vous avez le menu ce petit menu option d'accord qui vous permet de pousser encore plus loin la personnalisation de caisse rambler 1 et vous avez aussi le petit la petite option exit qui vous permet de quitter totalement caisse rambler donc ce fameux menu option on va cliquer dessus et on a donc plusieurs onglets 1 donc on va cliquer sur le menu options et on donc on se retrouve face à une fenêtre où il ya plusieurs onglets 1 donc déjà l'onglet général donc on trouve l'option inable caisse rambler où vous pouvez une fois de plus cocher ou décocher la case c'est une autre façon d'accéder à l'activation ou à la désactivation de caisse rambler ensuite on a l'option on off on off hotkey donc ça vous permet tout simplement de créer votre propre combinaison de touches pour vous permettre d'activer ou de désactiver caisse rambler donc caisse rambler s'activera ou se désactivera via cette série de touches que vous avez personnalisé que vous avez mis vous faites comme vous voulez à ce niveau là vous mettez les touches que vous voulez donc cette option c'est une on va dire une troisième façon d'activer ou de désactiver caisse rambler d'accord ensuite vous voyez que vous avez l'option start caisse rambler when windows start d'accord donc cette option vous permet si cette case est coché de démarrer caisse rambler automatiquement lorsque votre pc va démarrer d'accord donc là maintenant on va passer à l'explication du second onglet donc le second onglet c'est l'onglet display donc on va cliquer dessus donc display d'accord il va afficher cette fenêtre d'accord avec tous ces tous ces paramètres à configurer d'accord donc si chose place screen et coché donc ça va simplement afficher un petit écran qui vous disant que caisse crambler démarre tout simplement d'accord c'est un écran de démarrage de l'application en fait comme n'importe quelle application démarre la plupart affichent un écran de présentation on va dire c'est juste un écran qui va dire oui voilà caisse crambler a démarré point barre c'est un écran de présentation tout simplement vous cocher ou vous décocher c'est à votre bon vouloir et c'est pas ça qui va vous empêcher de faire fonctionner le logiciel correctement d'accord donc l'overlay qu'est ce que c'est que l'overlay l'overlay c'est une petite fenêtre qui apparaîtra lorsque vous allez sur une application qui sera prise en charge par la version de caisse crambler que vous avez vous pouvez choisir l'emplacement de cette petite fenêtre donc où cette petite fenêtre elle s'affiche à gauche ou au milieu ou à droite ou en bas à droite ou en bas au milieu ou en bas à gauche d'accord donc voilà donc moi à mon sens il faut toujours la laisser active car elle est bien utile pour vous montrer que vos entrées sont en train d'être chiffré d'accord je vous montre ce que c'est que l'overlay comme ça regardez hop là vous avez vous hop voilà c'est ça l'overlay tout simplement et quand vous modifiez je vous montrer quand vous modifiez l'emplacement de l'overlay si vous mettez ça location tac vous faites ok tac on va retourner dans les menus tac c'était comme ça display et regardez bien où est l'overlay maintenant voilà il est à gauche voyez c'est l'emplacement de l'overlay quand vous voulez où est ce que vous voulez qu'il s'affiche quand vous chiffrez une entrée clavier d'accord tout simplement d'accord si vous sélectionnez juste overlay windows donc si vous sélectionnez juste ça overlay windows et vous faites ok ça veut dire que l'icône de caisse cambler va disparaître de la barre des tâches donc d'ici d'accord 1 et vous aurez juste au l'overlay qui s'affichera pour vous dire que caisse cambler est en train de chiffrer vos entrées clavier regardez je fais ok donc là j'ai mis overlay windows ok regardez l'icône il est plus là vous êtes paumé vous savez pas quoi faire pour retrouver l'icône et pour trouver les options pour vous permettre de de configurer caisse cambler donc comme l'icône en bas de la barre des tâches n'est plus visible donc parce que vous avez juste sectionné overlay windows dans l'onglet display donc pour le retrouver alors vous cliquez sur l'icône loupe qui est l'icône de recherche dans windows donc voilà celui là 1 et qui là dans ce cas là vous tapez caisse cambler voilà dans la fenêtre qui s'affiche et là que vous avez caisse cambler option qui s'affiche comme ça voilà et vous cliquez sur caisse cambler option qui va vous permettre de réafficher tout simplement tout simplement l'icône de caisse cambler dans la barre des tâches donc moi je vais le faire donc hop et scrambler tac crambler voilà qui scramble leur option tac voilà et il sera affiche tac et voyez que là il n'y a pas encore l'icône parce que j'ai pas encore faire des modifications dans le menu display donc je vais très icône donc voilà et regardez l'icône il vient ici donc je vais vous faire voir une deuxième solution pour pouvoir la récupérer en cas de perte d'accord donc la regarder option imaginez vous avez fait ça vous cliquez sur le menu display vous faites overlay windows donc l'icône est paumée paumée dans ce cas là ce que vous pouvez faire c'est de la deuxième solution c'est d'ouvrir un navigateur ou une application pris en charge ça dépend encore une fois de la version de caisse cambler que vous avez là vous tapez ça et vous voyez vous avez l'overlay qui s'affiche et vous avez une petite clé la petite clé c'est les options donc vous cliquez dessus et l'affichage du menu des options apparaît et là vous pouvez modifier tout simplement votre apparition de l'icône caisse cambler où elle est où est l'apparition de l'overlay ça use animation c'est un c'est un peu redondant c'est pour forcer cette cette partie là à à tourner on va dire autour de votre fenêtre pour qu'il soit affiché autour de votre fenêtre ça pas trop d'incident si vous mettez si vous décochez la case mais il vaut mieux la laisser cocher c'est une sécurité en plus on va dire ça force tout simplement la l'overlay à s'afficher quoi qu'il en soit sur la fenêtre d'accord voilà donc là j'ai remis l'icône, tout simplement comme c'était au début, donc en général la config standard à laisser cocher c'est ça je vous la montre, la config standard moi que je vous conseillerais de laisser c'est dans le menu display c'est ça donc boss vous mettez boss ça veut dire les deux donc l'affichage de l'overlay et l'affichage de l'icône en même temps d'accord vous laissez comme ça il n'y a pas de souci chose splash screen je vous dis vous pouvez l'enlever c'est pas c'est pas déterminant comme 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 option donc voilà pour cet onglet display sinon si j'ai oublié de vous parler de ça si vous laissez tout simplement sinon si vous sélectionnez juste l'icône caisse crambler affiché donc là si vous mettez juste très icône ok et donc pas l'overlay donc vous faites ok d'accord donc regardez ce qui se passe quand je vais voilà il s'affiche en bas là le chiffrage qui se fait qui se met à la place de l'icône mais là vous voyez pas trop c'est pas terrible comme 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 visuel d'accord il vaut mieux moi ce qui est préférable c'est de mettre carrément l'overlay c'est beaucoup plus sympa d'accord là vous voyez carrément que ça chiffre bien que tout est chiffré là c'est caractère par caractère que c'est chiffré d'accord donc fait display et je vous dis la configuration par défaut c'est boss donc vous faites ok d'accord vous revenez à cette fonctionnalité là d'accord donc là maintenant on va passer à l'option tout simplement là l'autre option qui s'appelle l'option update donc je clique sur update et là donc là à ce niveau là oui ou non vous voulez que le logiciel cherche automatiquement s'il existe des mises à jour d'accord quand vous avez donc cliqué sur update donc il ya deux options qui sont grisés et qui sont uniquement disponibles dans les versions pro et premium et qui concerne la façon dont vous voulez que les mises à jour soient appliquées sur votre ordinateur d'accord donc si vous décidez d'acheter une version pro et premium ces deux options seront décochés d'accord donc maintenant on va passer à la à l'onglet advanced donc les deux premières options sont dédiées aussi aux versions pro et premium et donc vous n'y avez accès que si vous achetez une de ces versions donc donc protect windows logon et protect windows explorer d'accord concernant la version personnelle donc celle que je suis en train de parler donc on a ces deux options qui sont disponibles donc encrypt the space bar et support east asian language input donc encrypt the space bar qu'est ce que c'est donc il faut savoir que la barre espace est considéré comme un caractère invisible donc quand vous êtes dans un traitement texte par exemple et quand vous faites espace donc il ya un blanc donc c'est invisible donc ce qui correspond quand même à un caractère dans le dans l'absolu donc le fait que cette option soit coché vous permet aussi de chiffrer la touche espace lorsque vous l'utilisez d'accord donc et support east asian 6 c'est elle serait on va dire à décocher si vous n'utilisez pas d'entrer clavier en asiatique donc qui dit entrer en asiatique il coréen du japonais du chinois je crois parce que qu'est scrambler et il prend en charge de ces types de caractères d'accord tout simplement donc il ya aussi l'onglet dont on va parler c'est anti profiling qui est comme je vous l'ai dit plus haut une fonction encore à l'état expérimental néanmoins vous pouvez agir sur cette option via quatre sous 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 options on va dire donc vous activez ou vous désactivez ce type de protection ici donc protect gain ce qu'est ce profiling vous cochez ou vous décochez donc c'est la façon d'activer cette option et vous pouvez aussi utiliser cette option soit uniquement dans vos navigateurs compatibles ou quand vous utilisez tout type d'application bien entendu prise en charge par votre version de caisse trembler donc si vous activez cette option elle sera supportée par tout type de navigateur web ou tout type d'application suivant comme je dis suivant la version que vous avez mais comme j'ai dit plus ou si vous voulez en savoir plus sur l'antiprofaling renseignez vous sur la frappologie et j'ai oublié de vous parler de strange en anglais c'est la force donc c'est un réglage de l'intensité des frappes que vous faites sur votre clavier par exemple plus vous avez ça vous ça vous détectez la force que vous mettez pour quand vous appuyez sur votre clavier d'accord pour finir vous avez l'onglet about about qui veut dire à propos et qui vous permet d'en savoir un peu plus sur le logiciel sa version etc etc voilà donc c'est tout pour les fonctionnalités si néanmoins vous voulez effectuer des tests vous pouvez télécharger certains keylogger certains sont gratuits d'autres noms vous pouvez en trouver assez facilement sur internet donc je vous mettrai en commentaire le lien où vous pourrez télécharger différents keylogger pour si vous voulez faire des tests d'accord donc voilà je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la conclusion de cette série de vidéo concernant le logiciel caisse crambler merci au revoir